bon alors je suis soeur barbara mais qui je suis c'est un mystère comme le mystère que tu es qu'on est chacun de nous je crois qu'on met une vie à apprendre à se connaître dieu dans son dans sa puissance d'amour phénoménal à à poser en nous sont son empreinte divine et et notre chemin de vie c'est de devenir de plus en plus cette personne que lui a créé et que qu'on a recouvert de couches successives et le travail que nous proposons ici à bethany c'est voilà c'est un travail de de réunification de l'être du corps de l'âme de l'esprit pour cheminer vers notre vers notre source voilà alors la deuxième question c'était mon travail comme tous les membres de la communauté je suis un peu polyvalente que ce soit ménage vaisselle administratif et puis là en session et bien je partage ce que j'ai moi même reçu dans les exercices vocaux et des gestuels aussi qui s'inspirent de de différentes pratiques et le travail de voix me tient à coeur parce que comme tu le disais c'est vraiment le champ il ouvre à l'émerveillement il met dans une tonalité de l'être dans un dans un climat qui qui réjouit le coeur et qui ouvre et qui ouvre des espaces intérieurs ma grande joie c'est de 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 voir quand d'autres peuvent toucher à cet espace là de de vibrations de résonance et et quand je quand je sens et que je vois que que la joie est là chez les autres grâce au champ notre travail de dans le champ sacré c'est c'est de devenir une coupe de nous retirer toujours plus de nous effacer et à la fois d'être pleinement là c'est vraiment un travail qui tient les deux à la fois ce travail d'humilité de prise de conscience qu'on n'est rien et à la fois cette conscience qu'on est de de lignée royale et que notre présence révèle la présence avec un grand paix et aussi cette présence là elle est elle est communicative elle rend les les êtres et les choses autour de nous présents voilà alors quand tu parlais de de l'émerveillement et de l'esprit d'enfance je crois que c'est vraiment un don que chacun de nous on reçoit à certains moments fugaces des moments d'émerveillement mais c'est aussi tout un travail et un exercice qui se pratique au quotidien déjà en se nourrissant de beauté alors nous dans l'orthodoxie on est vraiment gâté grâce aux chants aux icônes ou à la beauté des rites mais je crois que toute personne à l'occasion de de goûter à la beauté il y a une belle prière qui dit seigneur donne moi de voir mes frères comme tu les vois toi même et ainsi ne voir que le beau en chacun et voilà c'est c'est un bel exercice de percevoir la beauté l'image de dieu dans l'autre la poétesse marie noël elle dit sachons mettre dans notre vie d'adulte le sérieux que met un enfant dans quand ils jouent dans ces jeux et effectivement je pense que c'est très important dans dans essentiellement dans le chemin spirituel de cultiver la légèreté et l'esprit d'enfance parce que si la barre est tellement haute que on peut vite se décourager et pouvoir rire de soi pouvoir jouer dans certaines tradictions des psaumes le roi david dit je joue pour dieu et moi je crois que que vraiment notre relation au seigneur elle peut être ludique mon père spirituel me disait souvent transforme tes monologues en dialogue et de dans la journée pouvoir converser avec le seigneur et puis voilà être comme je crois que la grande force des des petits enfants c'est que ils ne sont pas auto autonome ils ont besoin de l'autre ce sont des aides vraiment de relation et puis les petits enfants aussi ils ont ce que ce qu'on essaye de cultiver aussi dans la pratique de la méditation c'est l'esprit du débutant tout est neuf pour eux Maurice Zindel dit que dieu te soit neuf à chaque jour voilà c'est cet esprit là de fraîcheur et de nouveauté ouvre à l'émerveillement et c'est vrai que le chant la danse le mouvement c'est en tout cas pour moi c'est essentiel le christ est la vie le mouvement l'être il est joie c'est pas une joie qui nie le drame et le tragique de l'existence c'est une joie qui englobe c'est une danse avec dieu voilà exactement c'est une danse avec dieu la méditation c'est vraiment ça c'est quand il y a cette roue là de je reçois je me reçois de dieu et je me donne on dit que la belle trinité de roublev cette icône que qui a vraiment une danse entre les trois personnes divines et c'est beau j'aime beaucoup l'image de la danse alors peut-être on peut utiliser aussi ici dans nos stages l'image des arts martiaux mais dans la danse il y a aussi quelque chose de lié à la beauté et à la légèreté peut-être peut-être au féminin un peu plus que dans les arts martiaux ou bien qu'il faut pas schématiser mais il ya cette même notion de de danser avec la force du partenaire mais c'est ça c'est vraiment la danse regarde quand tu vois les les feuilles d'arbres frémir dans le vent fait tout danse tout chante la gloire de dieu et les tout petits enfants ils ont cette capacité de voir ça de jubiler alors c'est à ça qu'on s'exerce Amen Amen Jouhou